coucou à toutes et coucou à tous me revoici pour une nouvelle vidéo de la rubrique revue de produits donc cette fois ci je vais vous parler du produit le air milk de crown proud il ya quelques mois j'avais fait une petite exposition des produits crown proud cette fois ci je vais faire un peu d'accueil vous un peu plus détaillé donc le air milk coûte environ non il coûte 99 pounds ce qui vaut l'équivalent en euros de 10 à 11 10 à 11 euros il faut savoir que le prix peut varier selon les flux de davis comme on sait toutes les devises change de jour en jour mais je pense que le crown proud coûte 10 euros à tout casser alors le plan proud est assez je dirais pas liquide enfin si parce que c'est un lait mais je le trouverais voilà il est crémeux c'est un lait crémeux qui sont super bons qui a des ingrédients naturels je postererai des ingrédients au montage final et il est vendu sous une quantité de 225 millilitres je trouve que c'est assez suffisant alors il faut savoir que malheureusement le crown proud le air milk round point n'est pas assez suffisant enfin n'est pas assez nourrissant pour des cheveux de type crépu peu importe que vous ayez un 4a 4b 4c ma copine afro descendante coucou un type 4a et malgré tout elle même elle trouve que le air milk n'est pas assez nourrissant donc vous avez vous pouvez l'utiliser de deux manières soit vous mettez votre beurre non pas votre beurre votre hermique les cheveux secs et ensuite vous mettez un beurre une huile ou une crème un peu plus épaisse soit vous mouillez vos cheveux vous mettez le air milk et ensuite vous mettez votre beurre votre crème ou votre huile de manière à pouvoir au moins garder le côté nourrissant et hydratant toute la journée parce que le air milk tout seul sera un type crépu au bout de cinq minutes vos cheveux vont être secs et ils vont commencer à se cruncher et c'est pas pour moi quand mes cheveux commencent à se cruncher c'est que c'est pas bon signe il faut que je mélange il faut absolument les mélanger sinon mélanger le air milk avec une autre crème pour que ça puisse garder le côté nourrissant et hydrater toute la journée donc voila voici mon petit produit à cuvue je ne vais pas pour aujourd'hui exposer tous les produits de crown proud que j'ai utilisé je le ferai au fur et à mesure car il y a pas mal de produits en ce moment que je suis en train de tester sur la gamme crown proud mais j'avoue que depuis que je suis revenu au naturel et que je teste des produits adaptés pour nos cheveux afro non défilés la gamme crown proud est vraiment la gamme pour le moment où je mettrais un 20 sur 20 enfin une majorité de ces produits je leur mettrais un 20 sur 20 parce que mes cheveux adorent cette gamme de produits les composants sont naturels et pour le moment j'ai vraiment pas trop d'expérience négative avec cette gamme de produits donc voila je vais terminer cette vidéo enfin je vais la commencer et la terminer avec le crown crown que je recommande mais que je recommande avec sans oublier de rajouter un autre beurre ou une autre huile par dessus donc voila je vais terminer la vidéo comme ceci je serai absente pendant un petit moment mais je reviendrai j'essaierai de revenir très bientôt mais je compte être absente un petit moment donc je vous dis quand même à plus donc voila allez passez une bonne après midi ciao 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 ciao